Alors dans cette série de premier pas avec Webflow, je vais maintenant aujourd'hui vous montrer comment se passe le tableau de bord de Webflow. Et donc dans cette vidéo, je vais vous parler en détail et on va le voir ensemble sur mon écran. C'est parti ! Alors avant toute chose, pensez à me soutenir. Abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît et vous intéresse parce que l'objectif c'est de vraiment vous aider dans votre carrière, dans votre idée de carrière d'être freelance, webdesigner ou créatif. Donc cette chaîne parle surtout de webdesign, freelance et de business. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. Et aussi si vous voulez être notifié à chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo, il y en a 5 par semaine, vous appuyez sur la petite cloche qui se trouve juste à droite et comme ça vous avez du contenu en premier et avant les autres. Alors aujourd'hui, on va parler du tableau de bord. Je vais vous montrer avec mon écran comment ça se passe directement. On ne va pas perdre de temps. Je vous dis à tout de suite. Alors voilà, on se retrouve donc sur le tableau de bord qui est en fait un espèce de gros dossier genre Google Drive ou Dropbox dans lequel vous avez des fichiers. Mais au lieu d'avoir des fichiers, en fait, ce sont chaque fois des sites internet. Et donc du coup, vous pouvez créer des dossiers par type. Voilà, ça c'est vraiment libre à vous. Moi, c'est un peu le bordel. Je vais devoir faire le tri un de ces quatre. Mais donc voilà, l'idée, c'est d'avoir des gros dossiers dans lesquels vous mettez des différents projets et vous pouvez y accéder très facilement. Donc voilà, ici, il y a par exemple quelques sites de clients. Et donc moi, c'est assez simple. Quand il y a un problème, j'arrive ici. Je vais, par exemple ici, je rentre dans le site tout de suite. Et donc je peux appliquer des changements illicaux. Pas besoin d'aller sur le serveur, pas besoin de... Non, j'ai un tableau de bord Webflow, j'accède au projet de mes clients et je peux ajuster directement le site internet. Donc ça, c'est pratique. Donc ça, c'est la partie qu'on utilise pour vraiment se connecter. Et donc ici, ce que vous avez aussi la possibilité de faire, c'est d'aller directement à l'endroit qui vous... Un endroit ici, c'est... Vous pouvez le dupliquer. Donc pour dupliquer un projet Webflow, c'est très simple aussi. Vous faites Duplicate. Et en une fraction de seconde, on va prendre l'exemple ici. Vous pouvez dupliquer le projet. Alors oui, ici, c'est un projet e-commerce, donc je peux pas... Ah non, 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 c'est un thème que j'ai utilisé. Donc celui-là, on peut pas. Mais par exemple, si je prends celui-là ici, je fais une copie. Voilà, c'est gratuit. Et donc je vais me retrouver avec une copie du projet. Voilà, ici, il est déjà là. Voilà, donc si je vais dans mon tableau de bord... Je vais ici... Voilà, on va retrouver Copy of Stephen School. Et voilà, vous pouvez ensuite le supprimer. Vous pouvez aussi le partager. Aller directement dans l'éditeur. Voir les options. Vous pouvez le changer de dossier. Enfin, voilà. Ici, on va le supprimer. Ah oui, il y a tout un... Hop. Vous faites attention de pas faire de fausses manœuvres. C'est pas une bonne idée, ça. Mais voilà, j'ai l'habitude, donc il n'y a pas de souci. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Vous pouvez... Voilà, ajuster l'ordre. Vous pouvez faire une recherche en tapant directement les premières lettres du projet. Hop, vous avez face à vous le projet que vous pouvez ouvrir. Donc ça, c'est pratique. Pour créer un nouveau projet, vous pouvez soit dupliquer une base. Ce que moi, je fais. Moi, par exemple, j'ai une base. Qui est, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est ? C'est CMS. Je crois que c'est celui-là, mais il n'est pas dans mon dossier. Donc, cette base-là, en fait, je la duplique. Et puis, je commence à afficher avec une base déjà, avec plein d'éléments déjà à moi que j'ai l'habitude d'utiliser et que je sais que peut être duplicable pour d'autres clients, d'autres projets. Et donc, ou sinon, vous faites un nouveau projet, vous donnez un nom et vous pouvez, voilà, choisir page blanche ou partir d'une base déjà préexistante ou d'acheter des thèmes qui sont là. Voilà. Et voilà, on a fait le tour du tableau de bord. Voilà pour cette petite vidéo, la deuxième vidéo de cette série débutant pour Webflow en tant que débutant. Vous allez pouvoir comprendre un peu mieux comment par où commencer. Et donc, voilà, on a vu le tableau de bord. Comment on pouvait gérer un peu tous les dossiers ? Vous avez vu que c'est assez pratique, notamment la duplication de projet. Moi, j'aime beaucoup le fait qu'on peut rechercher facilement en tapant quelques lettres, vous avez le projet. C'est super pratique aussi quand un client vous dit « Ah tiens, je voudrais changer ça, est-ce que c'est possible ? » Hop, je me connecte sur le tableau de bord, je clique sur le site, je rentre, je change de texte, sauver, publier, au revoir, merci. Le client est content, moi je suis content, c'est super cool, super pratique. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous de manière concrète. Donc si vous avez des questions, laissez un commentaire juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et pour le reste, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis ciao, ciao ! Hello ! Alors merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en 5 étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait 2 ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao !